Voilà pour ce portrait. On vous parle souvent dans nos différents journaux de l'importance de sauvegarder la Casbah d'Alger. Son architecture est un symbole de notre identité algérienne. Dara al-Mahrousa de Hach Zoubir nous ouvre ses portes. Vous allez voir que sa rénovation n'a pas été une question de moyens, mais beaucoup plus de volonté. Découverte signée Jazia Bayou. C'est à la base Casbah que nous nous rendons à la découverte d'un joyau architectural. Un petit palais qui se cache juste derrière cette porte de Dara al-Mahrousa, la maison de maître. La propriété de celui qui est considéré comme une référence mémorielle de la Casbah. Hach Zoubir, qui a eu l'amabilité de nous ouvrir la porte de sa sentueuse demeure. C'est une maison de maître, oui. Mais le maître n'était pas bien, bien riche. Donc Hada, il n'était pas bien riche, sinon il aurait, je veux dire, Darga al-Kham. Hach Zoubir n'a peut-être pas recouvert sa maison entièrement de marbre, mais il lui a été d'un grand secours. Classée en zone rouge, cette maison risquait de s'effondrer à tout moment. Mais cet homme remarquable a décidé d'agir et d'entamer les travaux de rénovation avec ses propres fonds. D'une superficie d'environ 200 mètres carrés, cette bâtisse a été rénovée dans les règles de l'art et dans le moindre détail. Les travaux de rénovation qui ont débuté en 98 ont été interrompus et reconduits juste après le séisme de 2003. Supervisant lui-même le chantier de rénovation, Hach Zoubir a pu, grâce à sa détermination et sa persévérance, accélérer le rythme des travaux. La rénovation n'aura duré que huit mois. Et c'est ainsi que les éléments fondamentaux de l'architecture de cette maison ont été maintenus. En voyant le résultat de cette importante rénovation, l'on se dit qu'elle a forcément coûté une vraie fortune. Mais qu'en est-il réellement ? Si on veut le gros, il a été fait. Mais là, il y a des maisons, ils n'ont pas besoin de maçons. C'est des restaurateurs, c'est de la rénovation. Il y a des écoles de rénovation. Il y a des formateurs. A sa construction, la Kasbah quantait 1700 maisons, alors qu'aujourd'hui, il n'y reste que 600. Parmi elles, Darm Hrousa de Hach Zoubir, une maison accueillante qui a toujours ouvert ses portes aux visiteurs. L'amour du propriétaire pour sa demeure lui a valu l'admiration et la reconnaissance de tous les Kasbahjis pour sa détermination a sauvé un patrimoine en péril et sa participation à la mise en valeur de la Kasbah, gardienne de la mémoire d'Alger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501